Musique Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la version finale de Superhot qui est un titre qui a été développé par un tout petit studio d'une dizaine de personnes c'est un titre qui est issu d'un kickstarter, ils avaient réussi à récolter 250 000$ afin de proposer le titre c'est un kickstarter donc qui est réussi nous sommes le 25 février, le titre sort officiellement sur Steam aujourd'hui et donc c'est l'occasion pour moi de vous en reparler un petit peu c'est un FPS assez particulier puisque c'est un FPS dans lequel le temps va être figé tout le temps où on ne bouge pas dès qu'on va se mettre à bouger, tourner la caméra, avancer, reculer ou straffer le temps va se mettre à avancer et donc du coup ça en fait un jeu qui est à classer pour moi dans les Die and Retry c'est un titre qui est épuré, vous le voyez en ce moment même sur les images avec un fort design, c'est blanc et rouge, c'est des teintes assez spéciales et moi c'est quelque chose qui m'avait déjà beaucoup plu au moment où le titre avait été kickstarté c'est pour ça que j'avais backé sur ce jeu là et que j'avais placé quelques deniers puisque je leur faisais confiance et je dois dire qu'avec l'arrivée de la version finale du titre je suis vraiment convaincu, je suis conquis, j'ai donc terminé le jeu il faudra environ 3 heures pour terminer la séquence initiale, on va dire le mode campagne qui est découpé en 25 niveaux avec de temps à autre des petits trolls et une petite histoire qui nous est contée au travers d'écran un petit peu comme si on était sous DOS c'est vraiment quelque chose de super bien amené de temps à autre, ça nous demandera de taper sur le clavier pour faire comme si on répondait à l'ordinateur on est dans un système un petit peu qui ressemble à ce qu'on a pu voir par exemple sur Matrix où on est dans un univers un petit peu parallèle et c'est vraiment quelque chose sur laquelle je me suis éclaté alors il faut savoir que le jeu ne se contente pas des 25 niveaux que compose la campagne principale on pourra y débloquer une fois qu'on aura fini la campagne principale qui est assez dure moi je l'ai fini en 3 heures, je connaissais déjà le titre puisque j'avais testé la version alpha la version prototype et également la version beta donc moi il m'a fallu 3 heures, il vous en faudra peut-être un petit peu plus puisque c'est vraiment à prendre comme un die and retry, on va très très souvent mourir mais on le fait vraiment avec plaisir j'ai envie de dire donc une fois qu'on aura fini ce mode campagne on pourra débloquer un mode survival qui s'appelle le endless mode on pourra également débloquer un mode challenge et on aura dans ce mode challenge tout un tas de challenges différents on aura également un mode speedrun donc le jeu est vraiment complet, ils ont tenu leurs engagements qui étaient notés sur kickstarter ils ont vraiment tenu leurs engagements jusqu'au bout ils nous livrent un jeu terminé qui tourne parfaitement bien sur mes deux machines très sincèrement on a une optimisation qui est au top le jeu n'a pas affiché des graphismes qui sont subjugants mais on a vraiment une atmosphère qui est propre au titre une atmosphère qui est vraiment bien ficelée j'ai envie de dire puisque toute la trame scénaristique du jeu qui va se passer comme je le disais via des écrans un petit peu à la manière si on était sur un vieil ordinateur sous dos où on va parler à une machine et on va essayer d'interagir avec elle on va essayer dans le titre de contourner la machine et de s'en sortir vivant tout simplement et je dois dire que c'est vraiment super bien fichu voilà donc c'est un titre que je devais vous représenter sur la chaîne vous remontrer quelques images dans son concept il est suffisamment particulier pour vraiment sortir du lot et apporter à vos frais les fps on a tout un tas de diverses sortes mais là je dois dire que ça apporte vraiment quelque chose de différent on se balade vraiment dans un univers informatique du début à la fin lorsque j'ai débloqué mon jeu c'est facile j'y ai passé 3 heures d'affilée jusqu'à temps de le finir voilà je l'ai scotché je l'ai bloqué ça prouve bien que même en ayant fait la version prototype la version alpha et la version bêta je me suis replongé dans cet univers avec le plus grand des plaisirs et je dois dire qu'aujourd'hui je suis content de vous présenter cette version finale si j'avais quelques mots et c'est dommage ils ne les comprendront pas je souhaiterais les remercier parce que c'est une équipe que j'ai quand même pas mal saoulé je leur envoyais des mails on discutait sur facebook ils ont toujours été là ils ont toujours été présents ils m'ont toujours répondu ils m'ont offert la possibilité de pouvoir tester le jeu avant sa sortie pour qu'ils puissent vous en faire cette vidéo et je dois dire que franchement c'est quelque chose de super sympa et c'est quelque chose à faire voilà donc j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous en dire vous en avez vu quelques images c'est un titre que moi personnellement je vous conseille de faire il est maintenant disponible pour tout le monde il n'y a plus qu'à se faire plaisir je vous laisse maintenant sur ces quelques images je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez à ciao les amis abonnez-vous C'est parti. C'est parti.